Bonjour, dans ce tuto je vais vous expliquer comment marchent les UVW maps. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et bien quand vous faites un objet en 3D, que ce soit un meuble, un personnage ou quel que soit le volume, vous allez lui donner des matières et pour lui donner des matières vous avez deux possibilités, soit utiliser des textures qu'on appelle procédurales, c'est-à-dire qui sont générées à base d'algorithmes. Soit d'utiliser des textures de type bitmap, que l'on peut créer avec différents outils d'édition comme par exemple Photoshop et aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser Photoshop et Substance Painter pour créer ces matériaux. Pour appliquer cette texture bitmap, nous allons devoir étudier le système d'unwrap, c'est-à-dire le dépliage des UV. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ben c'est assez simple, c'est tout simplement de quelle manière est-ce que les pixels de votre texture vont être projetés sur la surface de votre objet. C'est le processus le plus rébarbatif, c'est-à-dire que c'est vraiment pas épanouissant de déployer des UV, c'est très long et souvent assez pénible surtout pour des modèles complexes de type organique. C'est pour ça que cet exemple va utiliser un modèle assez simple que je vais modéliser en technique qu'on appelle box modeling, c'est-à-dire que je pars principalement d'une primitive box, donc une boîte, sur laquelle je vais appliquer principalement des extrusions, des chanfreins, pour arriver à créer mon modèle final qui sera un distributeur de soda. Voilà donc je vais passer rapidement sur la modélisation. Donc le principe étant de partir sur une boîte, je travaille ici sans modèle sheet, c'est-à-dire sans plan de référence. Je fais ça au jugé, c'est un modèle assez simple et ici les proportions peuvent se faire à l'œil. Donc je pars d'une boîte que je convertis en polygone méditable, sur laquelle je rajoute des edge loops, donc simplement ici des arêtes, pour définir les principales composantes du volume. Donc ensuite, je m'occupe de l'embase, je fais une sélection de type polygone, une très légère extrusion, et ensuite je viens redimensionner cette partie, pour qu'elle s'enfonce, qu'elle soit moins importante pour faire l'embase. Voilà, ça, ça me paraît intéressant. Ensuite, je m'occupe de la partie menu sélecteur, avec la partie pièce et tous les boutons qui permettent de choisir les canettes. Donc en fait, je l'enfonce très légèrement à l'intérieur de l'appareil, grâce à une extrusion, une valeur négative. Je vais très légèrement bomber le capot avant, le capot qui sert tout simplement de support publicitaire, qui est la plupart du temps très bombé. Je le fais avec cette méthode, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, mais ça me permet d'être ici léger en polygone, puisqu'il s'agit d'une intégration en temps réel au final. Donc j'essaie de garder le moins de polygones possible, pour que l'objet soit léger, qu'il ne prenne pas beaucoup de ressources sur la machine client qui exécute le jeu. Je fais une légère extrusion en haut, pour dégager le capot supérieur, et avoir une petite bandelette de séparation. Et maintenant je vais chanfreiner, c'est-à-dire je vais doubler quelques arêtes pour les arrondir, pour que mes angles ne soient pas des angles à 90 degrés, ce qui n'existe pas dans la réalité, et ce qui permettra à la lumière de prendre la surface, donc de pouvoir avoir un spéculaire ici qui ne s'arrêtera pas net sur l'angle, et donc d'améliorer un peu le réalisme. Très léger, je le réduis. Voilà, cette découpe là aussi, je fais un edge loop, en appuyant sur loop je sélectionne tous les edges, toutes les arêtes qui sont connectées. Je fais la même chose. Ensuite, je vais faire la découpe, la découpe qui sert à récupérer la boisson une fois que vous l'avez achetée. Donc ici je fais un connect sur certaines arêtes, pour créer cet edge intermédiaire, que je chanfreine pour le doubler, ce qui me crée la découpe, et cette découpe je la sélectionne en mode polygone, je l'extrude. Je la chanfreine d'abord, ce qui me permet de laisser une petite bordure autour. Je l'extrude à l'intérieur, de cette manière, je le fais au juger. Ensuite je vais extruder cette petite bordure, cette fois en positif. Voilà, et toujours pareil, je vais avoir des arêtes ici très nettes, donc je vais les chanfreiner. Très légèrement, ce qui me permet d'adoucir un petit peu ces angles. Et je considère que mon volume ici est suffisant pour la démonstration. C'est les textures, en particulier les normal maps, qui vont apporter, par la suite, les petits détails de surface. Le normal map, c'est un espèce de bump amélioré, qui permet de faire varier l'impact de la lumière sur la surface, et de donner l'impression d'avoir des petites cavités, des petites micro-extrusions. C'est ce qu'on appelle l'état de surface. Donc maintenant, nous allons passer aux UV, à proprement parler. Donc voilà, mon volume est terminé, je vais le sélectionner et je vais rajouter un modificateur dessus du type Unwrap. Mais avant toute chose, je fais toujours un Reset UV. Donc pour faire ça, il faut que je passe mon objet en Editable Mesh. Et ensuite, je vais dans les utilitaires faire un Reset UV. Une fois que c'est fait, j'applique Unwrap UVW, un modificateur. C'est lui qui va me permettre de définir justement ses projections. Et là, très simplement, je vais commencer par la face avant, la face un peu bombée. Je sais que j'aime tous les polygones, ici, qui m'intéressent. Et je vais leur appliquer une projection planaire. On la voit déjà. Il y en a une par défaut. C'est l'espèce de cadre jaune qu'on voit autour. Vous voyez qu'il n'a pas forcément une dimension adéquate. Et je vais donc faire une sous-projection. Je clique sur projection planaire. Je choisis l'axe qui correspond. C'est ici l'axe Z. On voit dans la vue UV que ça fonctionne parfaitement. J'ai donc déplié cette face en planaire. Je désélectionne surtout le mode de projection avant de continuer à travailler. Sinon, tout simplement, je suis bloqué. Le logiciel ne me permet aucune manipulation tant que je n'ai pas décoché cette option. Je vais ici détacher aussi les faces supérieures. Puis inférieures, évidemment. En utilisant l'option break, en faisant clic droit dans la vue UV. Ça nous permet de dissocier les éléments. Ici, je vais faire une sélection de toutes les faces qui entourent la machine. Là, c'est juste une question de patience. Je vais faire ma sélection de toutes les petites facettes en faisant attention de ne rien oublier. Même si j'oublie quelque chose, je pourrais par la suite refaire une projection et aller chercher ces petits polygones que j'aurais pu oublier. Mais en faisant un peu attention, on est bon du premier coup. Ici, c'est une question de patience. Vous voyez que c'est un objet simple, donc ça va assez vite. Mais plus l'objet comporte de polygones, évidemment, plus cette sélection et le dépliage risque d'être pénible. Voilà. Petite vérification. Ici, je vais utiliser une projection cylindrique, c'est-à-dire que je vais déplier sous la forme d'une projection de type cylindre. Voilà. Donc j'active le mode de sous-projection avec le petit cylindre. Et ensuite, je vais faire une rotation de cette projection pour que toutes mes faces soient collées ensemble. Regardez dans la vue UV, je tourne jusqu'à ce que ma couture, en fait, c'est-à-dire l'endroit où se fait la découpe, convienne. Là, ça me paraît bien. J'ai tout en un seul morceau. Donc je vais décocher le mode sous-objet. Voilà. Je finis de travailler. Je peux maintenant sortir cet élément. Je le sors de la vue plus simplement pour travailler confortablement. Je vais venir ensuite les replacer un peu plus tard. Je vais m'occuper ici du receptacle, de la partie où on récupère les boissons. Avec le petit plus ici, je fais grossir ma sélection jusqu'à prendre toutes les faces. Je fais un break pour l'isoler. Je vais faire une projection. Alors, on pourrait faire ici une boîte ou une sphère. Par défaut, ça ne donne pas de super résultats. Le mieux, c'est carrément de le faire à la main. Donc de se mettre en plein air, c'est-à-dire une espèce de vue de face. Mais en vue de face, il y a des arrêtes qui se superposent. Donc je vais devoir ici faire des effets d'échelle sur chacune des faces. Pour que toutes les petites facettes qui sont à l'intérieur soient visibles et puissent recevoir une projection. Donc je vais faire un effet d'échelle de l'intérieur vers l'extérieur très légèrement. Vous voyez, je dégage les petites faces. Je fais grossir ma sélection et je redimensionne. On voit bien là ce qui s'est passé. Il y a bien des éléments qui sont les uns sur les autres. Là encore, on va le voir. Voilà, ça me permet d'avoir toutes les facettes visibles. Et donc d'avoir une projection, c'est-à-dire des pixels disponibles dans la vue UV pour recevoir une projection. C'est très simple. Alors ici, je vais m'occuper de tout ce qui reste. Donc je fais une sélection de tout ce qui reste dans le cube. Et on voit que j'ai oublié deux petites choses en bas ici. Donc je reviens sur ma cylindrique de tout à l'heure. Je rajoute des faces dessus. C'est-à-dire simplement le petit bandeau en haut qui fait raccord et en bas également. Voilà, et je refais cylindrique. Donc hop, tout simplement ici, j'ajoute ces polygones à ma sélection. Je refais ma projection. Voilà, je ressors du mode sous-objet quand c'est terminé maintenant. Et je peux, cette fois, repositionner en dehors. Ces faces, elles intègrent les quelques facettes que j'avais oubliées. Très bien. Donc là, ça me convient. Là, j'ai des petits polygones qui sont aussi superposés. Je vais étirer les faces. Et en fait, voilà, c'est ces arrêtes-là qui font le rebord en cylindrique. Alors, on ne les voit pas puisqu'ils sont parfaitement alignés. Donc, c'est très important de faire ça si on ne veut pas avoir ce qu'on appelle des stretchs. C'est-à-dire 0 pixels, en l'occurrence, disponibles pour projeter. Là, ça me convient. Donc, je vais maintenant passer aux UV restants. Je regarde tout ce qui reste en faisant une sélection en mode face. Je prends tout ce qui reste dans la vue. Je vérifie simplement dans la perspective de quoi il s'agit. Et j'ai donc, on le voit bien, la partie supérieure-inférieure de la partie bombée. Et la partie, toujours pareil, du système mécanique de paiement et du sélecteur de boisson. Donc, je vais m'occuper d'abord, en désélectionnant tout ce qui ne m'intéresse pas de la partie supérieure-inférieure, qui recevront la même projection. Donc, ici, je vais séparer. Il ne faut pas que j'oublie de break. Voilà. Sinon, les points restent attachés. Donc là, cette partie... Bon, je peux la reprojeter si je le souhaite. Ici, ce n'est pas vraiment nécessaire. Je le fais quand même. Voilà. Je vais reprojeter en mode planaire. C'est-à-dire un planaire basique vue de haut. Dans la vue top. Dans la vue qui correspond, en fait, tout simplement à l'alignement. Et ce qui reste, c'est donc la partie sélecteur de boisson, mécanique, etc. Qu'on voit ici en rouge. que je reprojette en axe Z, en planaire. Voilà. C'est terminé. J'ai tous mes éléments, maintenant, qui sont séparés. Je fais un petit effet d'échelle toujours pareil ici. Sur les différents éléments pour qu'on puisse tous les voir. Voilà. Ça me paraît pas mal. OK. Ça convient. On va vérifier. Il y a peut-être cette arête qui n'aura qu'un pixel. de sous-projection. Je l'ai laissé comme ça. J'ai terminé. Je vais avancer sur la deuxième étape qui consiste à mettre tous ces petits dépliages à l'intérieur du petit carré avec le damier. qui correspond à la surface de projection. Et en leur donnant plus ou moins d'importance, c'est-à-dire de taille dans l'espace. C'est-à-dire que la partie supérieure et inférieure n'ont pas besoin de beaucoup de niveaux de détails. Je les ai réduits. La partie ici avant et contour de la machine, c'est la partie la plus importante. C'est la partie qui doit ici prendre le plus d'espace. Je commence donc par positionner ces éléments en particulier. Une fois que je considère... Alors attention à ne pas sortir de la vue. J'essaie de donner une dimension à peu près égale. C'est assez important. Donc voilà, ces parties-là ont besoin en fait de beaucoup de pixels pour avoir une grosse définition sur la texture qui sera projetée. Je vais oublier quelques éléments. Donc je les rajoute pour que ce soit impeccable. Donc je refais une petite projection comme tout à l'heure. Cylindrique. Je fais tourner un petit peu ici le gizmo. Je le remets d'abord en axe Z. Voilà. Et je fais tourner la cage. Ça me paraît bien par défaut. Ça me suffit. Voilà. Donc vous voyez, je peux faire des ajustements après coup. Ça ne pose aucun problème. Donc les deux éléments étant posés, je vais passer au sélecteur de boissons. Ce que j'appelle la partie mécanique où il y a le système de paiement, le menu pour choisir la boisson. Le voilà. Je lui donne aussi beaucoup d'importance. C'est-à-dire un grand nombre de pixels. Je le mets dans un coin. Ça me permet d'agrandir un peu les autres. Voilà. J'ajuste tout ça. Ici, je suis en mode sélection face, mais en ayant coché tout en bas le petit cube à côté du mode face qui veut dire sélectionné par éléments. Ça va plus vite pour sélectionner les éléments entiers. Je passe à la partie face supérieure et face inférieure de la machine. Le dessus et le dessous qui ne seront a priori que très peu visibles. Donc ici, il leur faut quand même quelques pixels, mais ça n'a pas besoin d'être très détaillé. À moins qu'on veuille projeter des motifs de type texte, du logotype. Ici, on sera sur une texture très simple. A priori, plutôt noire. Enfin, il y en a quelques salissures. Voilà. Toujours pareil pour la partie réceptacle. Et il me reste un peu de place pour placer ici. Les polygones restants qui proviennent de la partie courbée haute et basse. Voilà, ma planche UV est remplie. Evidemment, on pourrait passer plus de temps encore à l'ajuster pour optimiser un maximum la place. Mais ici, ce sera suffisant pour la démonstration. Donc mes UV étant dépliés, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être ici de faire un render to texture. C'est-à-dire que je vais faire un baking. Je vais rendre dans les UV ce qu'on appelle l'ambiance occlusion. Donc ça sert tout simplement à rajouter des ombres, des zones qui prennent plus la lumière que d'autres. Ça me permet, en fait, tout simplement de donner un aspect plus réaliste sans faire de calcul particulier dans le moteur de jeu. Donc ça donne un espèce d'effet de pré-éclairage, pré-ombrage si on peut le dire de cette manière. Et ça va me servir également à salir les bordures, puisque je vais utiliser aussi cette map comme référence pour salir un petit peu l'objet par la suite. Donc là, il y a un petit calcul qui se fait. Il suffit de patienter un peu. Je vous conseille toujours de faire au moins 512, enfin au moins 128, mais je fais souvent 512 de résolution pour avoir ici une ambiante occlusion très définie, très propre, j'ai envie de dire, de qualité. Donc on attend la fin du calcul, et quand le calcul est terminé, j'ai donc cette texture qui va venir s'additionner à la texture couleur pour simuler l'ombrage, qui évidemment, lui, ne sera pas dynamique, ne dépend pas de la source de lumière. Il sert simplement à renforcer le côté ombragé des cavités, des ombres de contact, etc. Cette image est finie de calculer, je l'enregistre, je la mets dans un coin, parce qu'elle va me servir par la suite. Ici, j'ai déjà préparé un dossier de travail dans lequel j'écrase ce que j'avais fait au préalable. Voilà, j'ai donc enregistré cette texture. Ici, je vais faire un rendu de la planche UV, pour évidemment savoir où je travaille dans Photoshop. Donc ici, c'est dans tous, Render UV, UV Template, .jpeg. J'enregistre cette planche UV pour qu'en dessinant, tout simplement j'ai cette petite grille de visible, savoir à quel endroit je suis en train de dessiner. Dans Photoshop, je fais un nouveau document. La texture ici sera en 1024. C'est suffisant pour ce type d'objet. Même 512 à la limite pourrait même suffire, mais 1024 me permettra quand même d'avoir des textures de meilleure qualité dans le moteur de jeu. Dans ce nouveau document, je colle ma planche UV, parce que je la mets un peu en transparence. Elle me servira de référence, de guide pour dessiner. Et la première chose à faire, c'est simplement mettre en place peut-être les couleurs de base. Donc je vais dessiner un polygone dans Photoshop, donc une primitive rectangle. Ici, qui recouvre le capot, toutes les faces en fait, sauf la face avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On voit d'ailleurs, les 4 bandes verticales représentent les 4 faces qui font le tour de l'objet. Voilà, j'enregistre tout de suite mon document. Et ce que je peux faire maintenant tout de suite, c'est rajouter les morceaux du logo. Donc ça, ça va être la face avant. J'ai préparé un logo dans Illustrator. J'exporte ici l'arrière-plan dans un objet dynamique. Oups. Raté. Je recommence. J'ai oublié un morceau de couleur. Voilà. CTRL-C. Et dans Illustrator, dans Photoshop pardon, CTRL-V, je le garde en objet dynamique. C'est-à-dire que ça me permet de le re-asteriser à n'importe quelle étape. C'est-à-dire que je conserve la référence vectorielle et donc aucune perte de qualité dans le workflow. Je dégage mes UV. J'enregistre ça sous un autre nom. C'est un fichier Photoshop. Je les enlève. C'était les précédents. Et j'en recrée un pour vous pour la démonstration. Voilà. J'ai enregistré mon fichier Photoshop. Je peux tout de suite voir ce que ça donne dans 3DS. En appliquant ce PSD en tant que texture. Pour voir ce que ça donne. Voir s'il n'y a pas de problème. Et il me suffira donc de le rafraîchir. Chaque travail dans Photoshop, je fais la mise à jour. Chaque CTRL-S. T'embêtera de revenir dans 3DS. Voir ce que ça donne. Donc voilà. On voit très bien la base. La base de ma texture. Ça fonctionne. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'étirements particuliers. Et jusque là tout va bien. Donc je décoche MapSims. Et puis les Sims. Qui me font apparaître mes coutures UV. Et donc me perturbe un peu. Quand je regarde mon objet. Je décoche ces options. Je reviens dans Photoshop. A l'intérieur de Photoshop. Je vais très simplement. Alors là j'étire un peu mon bleu. Pour qu'il recouvre aussi la phase de paiement. Qui était tout à fait à droite. Je peux sauvegarder. Et pour venir dans Illustrator. Je vais aller chercher l'autre morceau de mon logo. Si c'est un détournement de Red Bull. C'est Red Bull. Boisson énergisante. Pour le serveur Coop Gameplay. Je colle mon logo. Je le fais passer au premier plan. Enfin d'abord je vais valider. Je le fais passer au premier plan. Je le redimensionne. Et je le place. Donc par transparence je vois mes découpes. Donc je sais à peu près où je travaille. Je place mon logo. Je valide. Ça me paraît pas mal. Je décoche ma planche UV avant de sauvegarder. Pour que mes traits n'apparaissent pas dans ma texture. Et voilà. On voit donc ça a été mis à jour en fait de manière automatique dans 3D Studio. Voilà mon objet. Donc maintenant c'est une question de patience. Il va falloir que j'exporte mon objet sous format 3DS. Très bien. Et dans Substance qui est un logiciel qui va me permettre de rajouter des salissures. En fait ça va me permettre de complètement texturer aussi l'objet. J'importe mon objet. J'importe les deux maps. C'est à dire le PSD que je viens de créer. Qui est très simple pour l'instant. C'est une genre de référence. Et j'importe également ma map d'ambiante occlusion. Qui va me permettre, vous allez voir, voilà la couleur. Je rajoute un layer d'ambiante occlusion. Qui m'en rajoute, voyez, cette espèce de pré-éclairage. Je le mets en mode Multiply. Tout simplement ça s'additionne au calque qui est en dessous. Qui est le calque de la couleur. Et par défaut, ici j'ai un aspect très métallique. Donc je vais simplement ajuster un petit peu l'effet. Je vais désactiver en fait dans la couche de métallique et de reflet. Je vais ajouter l'ambiante occlusion. Pour qu'il ne soit géré que par la couleur bleue. La map couleur, la map bleue avec la texture. Maintenant je règle en fait tout simplement la quantité de reflet. C'est à dire que je peux passer par exemple d'une matière de type métal. Vers une matière de type plastique. Très simplement en utilisant les deux sliders Roughness et Metallic. Une fois que j'ai fait ça, je vais rajouter d'autres calques. Ici un calque de type rubber. Donc un peu caoutchouteux, noir. Que j'ajuste. Ce calque, je vais rajouter un masque. Et je vais maintenant démasquer en rajoutant du blanc à l'intérieur de ce masque. En fonction de la vue UV. C'est très très pratique dans Substance. C'est pour ça que je l'utilise. C'est que je vais pouvoir assigner cette couleur à certains UV. En les sélectionnant de cette manière. Soit dans la vue 3D, soit dans la vue UV. C'est aussi ça qui est très très pratique. Vous voyez, je dessine du blanc dans le masque. Donc je fais apparaître la couleur noire à ces endroits. Et partout où ça doit être noir. La petite bordure supérieure aussi. Voilà, je la sélectionne. Je fais cette sélection. Quand j'ai fini, je repasse en mode couleur. Je vérifie que ça correspond à mes attentes. Et pour l'instant, c'est pas mal du tout. Je passe aussi du noir là-haut. Voilà. La face arrière ici de mon objet. En simplement en cliquant sur les faces aussi. Je peux peindre de cette manière. Je passe donc la face arrière noire. On ne la verra pas. A priori, ce sera toujours collé contre un mur. Mais sinon, je pourrais aussi plater une texture avec le genre des rivets, des grilles d'aération, etc. Tout ce qui constitue l'aspect machinerie de l'objet. Ensuite, je continue. Je rajoute autant de calques que nécessaire. J'ajuste toujours un petit peu les reflets, les réflexions de chacun des calques. On voit bien ici. Un calque noir de nouveau. Un masque. Je vais m'occuper de la partie réceptacle. En mode face. Je sélectionne les faces dans la vue V. Et ça me permet d'afficher ces faces. Puisqu'elles sont masquées. Le blanc rend visible. Le noir masque les éléments. Voilà où j'en suis. Je pourrais teinter ça. Je ne sais pas si je vais le faire. Je pourrais teinter les edges. Le cadre de la machine. En sélectionnant la cette petite face. Les unes après les autres. Mais bon. Pourquoi pas. Bien. Continue à travailler. Non. Je ne vais pas le faire finalement. Je le ferai peut-être après. Si besoin. Puisque je préfère en fait. Ici avoir la couleur partout. Donc par contre je vais rajouter ensuite quelques salissures. Pour ajouter des salissures c'est pas bien compliqué. On va utiliser des calques. Là je vais enregistrer. Actuellement j'ai utilisé des calques de remplissage. C'est à dire que je remplis toute la planche UV. Avec une couleur ou une matière. Et ensuite je masque selon les zones. Mais je peux aussi. Alors là j'ajuste un petit peu. Vous voyez. L'opacité du calque sur la partie receptacle. Parce que c'est un petit peu noir. Un petit peu trop. Donc là je vais rajouter un calque classique. C'est à dire avec le petit plus. Je rajoute un casque. Un calque pardon. De type. On va appeler ça peinture. C'est à dire que dans ce. Dans ce calque. Je vais pouvoir peindre. Avec une brosse. Une brosse. De type ici. Deurte. Vous voyez. Un brush. Par défaut de substance. Qui conviendra très bien. Donc c'est un petit peu noir. Mais après je vais l'atténuer. Donc attention à bien. Définir les propriétés de la peinture. Donc peut-être éviter de faire. En l'occurrence ici. Quelque chose de trop brillant. Je crée un nouveau calque. Et là je vais salir de manière plus globale. Je vais faire des taches de salissures. Sur l'objet. Pour ici. Simplement simuler l'usure. Voilà. Je mets un petit peu partout. Ensuite je vais gommer. Je vais en rajouter. Jusqu'à ce que ça convienne. Là vous voyez. Je vais gommer. Mais pas avec un brush classique. Toujours avec un brush. De type d'heurte. J'en enlève un peu. J'en remets. Si besoin est. Je suis en train de gommer. J'en enlève. Pour que les traces soient présentes. Mais pas. Aussi violentes que lors du premier passage. Et j'affine. Donc je pourrais y passer des heures. Mais là évidemment. Je fais le strict minimum. Pour écourter la présentation. J'aurai peut-être. Dans un autre tutoriel. L'occasion de vous montrer. Les. Particules brush. Mais c'est très simple. C'est un brush. Qui. Quand on peint. Génère des particules. Et elles peuvent. Par exemple. Tomber en gravité. Vous avez donc des presets. De type. Par exemple. Liquide. Quand vous peignez avec ça. En fait. Vous avez donc des particules. Qui vont venir peindre. Dans la couche diffuse. Très simplement. Mais on peut aussi s'en servir. Pour peindre dans un masque. Donc là. J'ai rajouté un calque noir. Avec un masque. Et dans le masque. Je fais un effet substance. Dans lequel je dis. D'utiliser. Mon ambiante occlusion. Et c'est là. Mon ambiante occlusion. Serre aussi. A rajouter. De nouvelles salissures. Et en l'occurrence. Ici. Quelques rayures. On voit. Quand je masque. Le calque. Je l'atténue légèrement. Voilà. Il faudrait passer un peu plus de temps. Pour faire ça. Mais voilà. Globalement. J'ai mis en place. La base de l'objet. Je continue un petit peu à régler. J'atténue un peu. Voilà. 80%. Pour les salissures en bas. Que ce soit pas trop noir non plus. Voilà. Si j'appuie sur C. Je passe dans les différentes couches. C'est à dire. Là je suis en mode couleur. Je ne vois que la couleur. Alors que si j'appuie sur M. Je passe en mode material. Ce qui me permet de. Voir le shader complet. C'est à dire. Couleur. Hauteur. Quand on dit hauteur. C'est normal map. Donc le grain. Si vous préférez. La texture. Ou plutôt. Ce que j'appelle moi. L'état de surface. Mais aussi. Roughness et Metal. Qui sont ici. Les 4 canaux. De base. De substance. On peut en rajouter. On peut rajouter un canal d'opacité. Etc. Etc. On peut rajouter tout ce qu'on veut. Là je vais. Tout simplement salir un peu. Toutes les. Toutes les bordures. De manière assez violente. Vous voyez. J'en ai beaucoup. Mais ensuite je vais atteigner. Donc c'est pour ça que j'ai créé un nouveau calque de type brush. Et je dessine dedans toujours avec le brush dirt. Les brush par défaut sont de très bonne facture. Il y a de quoi faire quand même pas mal de choses. Mais vous pouvez aussi importer vos images en transparence. Pour créer vos brush personnalisés. Ca marche très bien. C'est très efficace. Donc voilà. Je suis dans la couche couleur. C'est pour ça qu'on ne voit pas bien les reflets maintenant. Puisque je ne travaille que sur la composante. Oups. J'ai débordé. Je recommence. On ne voit donc que la composante couleur. Donc ici on fait abstraction de l'aspect métallique. Du relief. Et de l'atténuation des reflets. Donc c'est pratique pour voir un petit peu ce que ça donne. Quand on peint. Et puis ensuite je peux réappuyer sur M. A tout instant. Pour faire. Pour rebasculer dans le mode. On va dire affichage complet. Du shader. Très bien. Voilà. Je réaffiche. Avec shift et la souris. Je peux faire tourner la source de lumière. Pour voir comment la lumière réagit. Et je. C'est pas mal. Mais ça fait vraiment. Quand même très brillant. Très miroir. Je trouve qu'ici c'est. Un petit peu trop métallique. Donc je vais masquer tous les autres calques. Et je vais ajuster celui qui m'intéresse. Celui-ci. Je vais aller dans la couche ici. Roughness. Le sélecteur. Je vais ajuster. Évidemment. Roughness. Et métallique. Comme ça. Ça ne marche qu'avec les. Les calques de type remplissage. Alors. Sur un calque brush. Une fois que vous avez peint. C'est trop tard. Il faut repeindre par dessus. Si vous voulez changer. Une des composantes. Voilà. Bah écoutez. Pour cette démonstration. Je pense que là. C'est pas mal du tout. On va pouvoir. Exporter ça. Et si. Ah. Je voudrais rajouter les logos sur le côté. Je fais juste un peu. Un tour dans Photoshop. Je. Mon PSD est encore ouvert. Je duplique mon logo. Je. Je le redimensionner. Légèrement. Je voudrais le faire apparaître. Aussi. Sur les faces. Droite et gauche. Sur les côtés de la machine. Donc. Chaque face. Ici. Est représentée par une bande verticale. Dans. La partie centrale. Donc. Par exemple. Dans 3ds. Je peux faire une preview. Pour voir comment ça se. Ici. Ça se projette. Et évidemment. Le ratio. N'est pas le même. On voit aussi. J'ai des toutes petites bandelettes. Pour représenter. Donc. Je vais simplement. Ici. Redimensionner mon logo. Le réajuster. En fait. Je change. Son ratio. Largeur hauteur. Pour qu'il corresponde. à la déformation. De l'EV. Là. Ça me manque encore. Un tout petit. C'est un petit peu étiré. De nouveau. Écraser un peu. Je. Je. Je valide. Voilà. Une demande de réimporter. Ça me permet. Ça me permet de rasteriser. De travailler. Sans perte de qualité. C'est pas mal. Je. Mettre un petit peu plus haut. Tout simplement. Qui corresponde. à l'alignement du logo. Sur la face avant. Un petit peu trop haut. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vais faire. Le même logo. De l'autre côté. Tiens. Un tout petit peu. Encore. Voilà. Qu'est-ce que ça donne. Là. Ça me paraît nickel. Ouais. C'est très bien. Donc. Bah. L'autre face. C'est parti. Simplement faire. Alt glisser. Pour copier. Cet élément. Raté. Voilà. Je le place. Sur la face. Opposé. Je sauvegarde. Je reviens dans 3DS. Et. Normalement. Je le mets beaucoup. À l'opposé. Très bien. Ok. Donc. Tous les softs d'ouvert. En même temps. Vous voyez. Ça me permet. Assez rapidement. Puisque. L'outrelai se met à jour. Automatiquement. Dès que je réenregistre. Le fichier. Photoshop. Donc. Là. Je masque. Les UV. Je fais un enregistrement. Pour que ce soit. La version définitive. Dans substance. Je fais un reload. De la texture. Et voilà. Ma texture. C'est mise à jour. J'ai donc. Dans. Substance. Vous voyez. C'était pour vous montrer. Le workflow. La manière. De travailler. Maintenant. Tout ce que j'ai créé. Dans. Substance. Je vais l'exporter. Et. Je peux exporter. Toutes les couches. Séparément. Je peux. J'ai beaucoup d'options. Je peux exporter. Ce qui m'intéresse beaucoup. C'est aussi. L'export Unity. En particulier. L'export Unity 5. Avec. Le format. TBR. Le format Disney. Qui. De loin. Le meilleur. Alors. Dans le dossier data. Puisque là. Il s'agit. D'un props. Pour un jeu. Dans le mode. Ça va s'intégrer. Dans le moteur Arma. J'exporte. En targa. Dans un dossier. Que j'ai créé. Au préalable. J'exporte. La normal map. Et la courbe. Pour l'instant. Mais. Il faudra. Que j'exporte. Toutes les maps. Pour créer. Le shader. Le shader. Définitif. Pour Arma 3. Je retourne. En 3ds. Je vais regarder. Ce que ça donne. Donc. Je vais déconnecter. Cette map. Le fichier photoshop. Et je vais mettre. Celui que j'ai créé. Dans substance. Il comprend. Le fichier photoshop. A l'intérieur. Mais. Les salissures. L'ambasse noire. Etc. Tout ce que j'ai créé. Tout simplement. Pour vérifier. Que. Tout va bien. Que ça me. Que je suis satisfait. Du résultat. Que je valide. Cette étape. Dans photoshop. Maintenant. Il ne me resterait. plus qu'à rajouter. La partie. Mécanique. Qui va être. Sous forme de texture. Ici. Je vais. Le faire rapidement. Avec une texture. De très mauvaise qualité. C'est juste. Pour vous montrer. De quelle manière. Il faut procéder. Mais il faudrait. Evidemment. Plutôt. Avoir des sources. De type. Photo. Haute définition. Donc. Aller dans la rue. Photographier une machine. Où. Tout simplement. En trouver. Sur le net. De très bonne qualité. Voilà. Donc. J'ai pris. Ce petit morceau. De texture. Qui vous voyez. Très pixelisé. Mais c'est pas grave. C'est. Uniquement. Pour la démonstration. Je le place. Evidemment. Au bon endroit. Là où il doit apparaître. Et maintenant. Ce fichier. PSD. Qui est finalement. L'édition. De mon fichier. Targa. Sortie de substance. Je l'enregistre. Sous un. Un autre. Format. Format Photoshop. Format PSD. Comme ça. Je vais pouvoir le retravailler. Je regarde. Dans 3DS. Allant chercher. A la place de cette texture. Mon nouveau PSD. Qui est. Ce targa. Avec en plus. La texture que je viens de rajouter. Voilà. Et. Voilà. Ce que vous pouvez obtenir. Voilà. J'espère que ça vous aura servi. Donc. Pour l'instant. C'est très pixelisé. Mais. On voit très bien. Le résultat. Ben. Merci d'avoir suivi ce tuto. J'espère qu'avec ça. Vous allez pouvoir. Vous éclater. A créer des props. De qualité. Je vous dis à bientôt. Pour le prochain tuto. Ciao.